plaisir de nous retrouver mesdames et messieurs bienvenue si vous nous captez pour la toute première fois donc des puyaux à l'aïe aux nanos capta bisauté d'émission d'autombo la moca nous sommes d'autombo la moca veille gamme les grands que vous connaissez donc tv scd télévision selon des coeurs de dieu on parle de l'actualité ici de l'obac actualité politique sociale culturelle il y a aussi les actualités yambo kanabiso de l'obac et nous faisons en tout cas des révélations des scoops banalise ou des appels sérieux rationnel pour l'édification de notre peuple parce que on peut développer les pays qu'avec un peuple édifié instruit éduqué moralisé donc nous souhaitons des salari pour que peuple à la peuple au coquicou bon isa mokana et n'y a souhaitons tous à la route à la katie mchon d'autombo la moca divertissement penez à la mouké a plus d'informations d'informations et aujourd'hui nous revenons sur l'actualité qui reste dominée par la c'est ni blocage au niveau ya délégué soit animateur ya c'est ni on ne sait pas jusqu'à présent seul certains partis politiques ya union sacré ba tindi ba délégué mais les autres partis politiques même confessions religieuses jusqu'à présent non on en parle et les blocages et là on ne sait pas selon les informations là je dois être sérieux et sincère nouvelle loi ya c'est ni nazo loukango n'a bandi bandeo n'abi so yobaza na katia ba député opetoyam bagao dosana bango n'a bandeo moussous ou ba ou l'oukabatia n'a disposition pe n'abi so juste la présent nouvelle loi n'a n'a n'ajouté mais selon les informations j'aurai appris kena nouvelle loi ya c'est ni ba l'oubi kye so ki konsensus et zate entre ba confessions religieuses les parlements soit l'assemblée national pourrait décider de nazo yoka j'aime pas vérifier parce que non on a nouvelle loi ya c'est ni temen ancienne loi et à l'aïtié commission mixte et paritaire c'est une autre chose en tout cas je ne sais pas si on a ajouté dans les prorogatives ya commission mixte et paritaire ba décider à s'y n'ya pas consensus entre le confessions religieuses naibité mais leon a yambi invité au hasard un peu spécial pour nabiso a zapé spécial pour nabino ya zara n'amont expertise nama kambwa parlez même sa repos qu'on peut savoir sur lumière concernant loi ya c'est ni pas ce que ya zaba on a c'est n'a tam et l'écart qui n'assemblée nationale l'équipe et la sénat donc à vos ânes à moi idée sur ça on ne sait pas en tout cas après ça bise au pas précision mais blocage est à la niveau en tous les bâtés qui va maintenant décider et l'assemblée nationale ou soit on doit encore accorder plus de temps parce que le professeur mabibou nomba la dernière déclaration avec l'assemblée nationale doit se décider c'est les chefs de l'état les confessions veulent rencontrer les chefs de l'état mais apparemment j'ai n'a pas mon conseil qui a chargé les appenaient chargé ma casse il est là je le crois bien gros an albou mbachi après lbou mbachi fois qu'il y ait balé diplomatique monde à niveau europe allemande ainsi de suite à j'ai n'a pas les a chargé ma casse tout est vite et so mon conseil moka a recréé mon espace pour pas yamba et 5 ans n'a et c'est tout est en tout cas blocage menés à la niveau et la mouka n'a pas la conférence de presse c'est martin fayou la mouzito ou ba loupé qui est le 15 septembre ba rosa la marche nationale et barobanda non avant les quinze les trois noms nous pas représentés selon ban au calendrier électoral dans les délais c'est à dire que n'a et bisabino déjà dolf mouzito des fois ba militants n'a et je pense à et ou tout le cas deux semaines alors qui même si ok si na juillet ya 2020 nous courons nous sommes toujours dans les délais donc on pourrait même si t'osana juillet 2020 organiser des élections dans les délais et la mouka n'oblique a tché communauté internationale la nationale témoin les trois septembre reprouve qu'avec son calendrier on peut en tout cas ce qui ba force politique il yon se va s'engager on peut organiser des élections et c'est possible dans les délais et les dix ba vous présentant au chico na ba élève na ba étudiant na collège boboto ce sont là deux grandes actualités mais sans oublier également ma camo évaluation et état des sièges il ya beaucoup de sons de cloche si les députés disent que dans niveau un combattement et a infiltré ma camo ébile bar armé pesa quoi accusé bas député bon on est basa bas combat d'iterre ma camo ébile et le gouvernement est descendu sur terre pour nous évaluer on ne sait pas si c'est une évaluation à mi parcours on ne sait pas beaucoup des questions qui se posent entre temps l'assemblée nationale à travers sa commission même défense et sécurité est aussi en train d'évaluer baba nagu lobby évaluation haut est tellement ma finance comment est ce que l'argent est que c'est pas ce pan battu toyo gagi ba détournements bas je n'aurai belé baka ni il ya vraiment beaucoup de choses et tourno belapé l'ikamou ya union sacré boebi jusqu'à présent l'interview de moins katoumi et ce qu'on suscite beaucoup débrouillé gens chupitent là dessus bas on n'a pas la sincérité et moïs katoumiaké plus loin pour carlo bakenon katoumiaké n'a pas de cadre cadre ou kouki kou fédéré ba on yon so pour kebata la même silika mou ba texte a l'opi pendant d'or apparemment y'a un des ordres selon interprétation y'a ba tout concernant sur ma propos ya moïs katoumiy n'y a pas de cadre ou bako kou sarana pour koukou ma union sacré n'y a pas de texte n'y a rien en tout cas n'a union sacré et maka moussous ou ya bané gozé la entre autres dépolitisation persénie a mon entier beaucoup de choses et n'a yambe libono n'a yambe libi no bongo kris mou kendi oua zaka drena af dc a za expert n'avons pas question parlementaire et belé belé n'ayoutou sou la maka moua n'ayoutou vous allez avoir beaucoup plus d'éclairage et beaucoup plus d'éclaircissement sur tous les sujets qu'on a aujourd'hui on a l'obté à quoi qu'on a paraphrasé là pour que je suis à la maman merci beaucoup de steve merci beaucoup d'adjouma merci penne henri merci beaucoup d'accord d'un interne abyssophanstein kabamba merci penne abino balandine sur la tv sd alors chris mou kendi et c'est mon cas c'est ça là toujours écouté à naïo bonsoir bonsoir en déco grammi que le plaisir est partagé il ya cause à la libaud son a eu et puis libaud soit et tandis que les bosser bas comme au mani obama aux alibakou et rolanda et micha moukou alélo a très bien habillé à clics mou kendi n'amoni les pouvoirs et la kito quoi non mais ça ce n'est pas une affaire du pouvoir c'est juste à les affaires et à l'organisation c'est la modestie ou bien l'hypocrisie ou soit non mais rien de tous là il y en a un moment c'est la grâce donc voilà bcbgk alors qu'est ce qu'on dit directement parce que les gens attendent c'est vrai que tu es dans un moment moukou masolopé à fdc la union s'arrête aux emprunts n'akati mais les gens attendent plus question ou ya c'est ni on sait pas actuellement réflexion mouké bimi que non selon yon n'a ebigozana nana par les manas selon la nouvelle loi n'a ébité ce qui babagis inakati ya commission mixte paritaire prorogative ya go décider s'il n'y a pas consensus entre les confessions religieuses qu'est ce que vous pourriez dire en tout cas la population sur ce qui s'est dit actuellement même professeur mabimou nombalobi qui l'assemblée nationale doit se décider qu'est ce que vous vous pourriez dire en tout cas le professeur mabimou nomba a raison pourquoi l'assemblée doit se décider l'assemblée doit se décider parce que les assemblées nationales n'est à confier qui mission n'a confessions religieuses dès lors que ma confession religieuse oh yo ma confié qui bambou mission a oubimisa banimateur ya seni bazaki incapable ya rossalamo il est tout à fait normal que moto pesa kiyo moussala wana akoka kousassume yemoko donc il faut dire ici que tout reconnaître d'abord que échec yamakasi et salami na nivou ya confessions religieuses oh yo ma charte nabangou l'obaki a défaut un consensus il fallait pas passer na vots il faut tout nabangou pémotouna ponani ni baboyi gossala vots wana alors que charte ou es a corrigir bango épaisa qui bango autorisation a défaut un consensus bakende na vots donc les lois assemblée nationale mokumba et koumines kouya yé pouyé n'appeler ça y va moussala wana donc il reviendra maintenant à l'assemblée nationale de se décider mais il y a aucun texte 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 parce que quand on voit un texte et tolouba on sait qui concerne la loi qu'ils a comporté sur ce fonctionnement il y a nulle part dans les textes à d'accord où il est écrite même la loi à défaut non même même la loi la loi a prévu à ce que c'est soit les confessions religieuses n'est pas la boussala wana donc pour que l'assemblée nationale a commis aussi mixé narraté à moussala ou bapissé narraté ya 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 nabas dans ma confessions religieuses et commis et commis violation aux obona mais maintenant que bango ba confessions religieuses ma cotisie des ordres baso kanaté il est tout à fait normal parce que les processus électoraux c'est aussi un processus politique donc il faut que l'assemblée nationale ou est alli ou et psc bon moussala wana bango ba se déterminer ba se fixer parce que nous avons aussi un calendrier à respecter en termes de délais constitutionnel donc l'assemblée nationale a instauré une commission mixte paritaire ou il a retraité d'ossiouana babel a qui va confessions religieuses mais apparemment bander aux moussala qu'on s'obstine et n'a pas un point de vue nabango et il sollicite maintenant l'arbitrage du chef et moi je pense que solliciter l'arbitrage du chef de l'état ne va pas résoudre les problèmes parce que je crois à mon humble avis que les chefs va demander aux confessions religieuses de respecter leurs chartes alors chris moukendoc retenant que légalement ce n'est pas inscrit la loi morgue x que non l'assemblée nationale pourrait décider à défaut il ya conscience ce n'est pas ce n'est pas dit du moins c'est pas dit clairement clairement mais l'assemblée nationale en tant que responsable y'a maramouille au salama parce que c'est la c'est ni émane de la justement ça émane de la mais aussi l'effet que confessions religieuses moussala bando rossala on a assemblée nationale les personnes qui m'a beau c'est comme ça qu'on m'a dit pv ba signaki ba tindagi na assemblée nationale parce que l'assemblée nationale n'a zali moutoua mandata qui bando moussala wana donc si moutoua pissaro moussala ou sala au salon malamote il est tout à fait normal selon les principes que yomuro kolo makambu ouzo makambu nama boko pour ne pas bloquer les pays n'a kaya bongo to kenny n'hypothèse ko l'assemblée nationale peut décider l'assemblée va décider comment elle va faire quoi d'abord to kenny pennan analyse na réflexion na réflexion isa parce que assemblée nationale moua ybp kyo pas sa moussala malamu il faut commission mixte paritaire l'assemblée nationale avait instauré une commission et c'est maintenant à la commission de venir avec conclusion à rapport naïe na plénière pour que plénière a décidé comment les choses pourront se passer donc assez de ces à ce niveau là je ne peux pas moi dire qu'il faut à kenny ba kenny ba kenny ba kenny boy mais la responsabilité va incomber seulement à l'assemblée nationale nous voyons c'est eux c'est à l'assemblée nationale de déterminer maintenant le mode par lesquels à reprocédé pour pouvoir désigner banimataire wana nous pourrions imaginer que l'assemblée nationale par où ça s'appelle la ma candidature ou bien ça va s'est passé comme en fait je suis en train d'imaginer soit barou barou continué car est-ce que l'église ma confession bas soukakie ou bien barou bandé la processus à zéro basse elle appelle la candidature en droit je sais pas éclairage on a sur les salémas n'est nous soit on pourra en tout cas accorder encore plus de temps non moi je pense non mais on a on a donné plus de temps dans la convention religieuse ils ont demandé 48 temps après si bon ils ont demandé trois jours après si bon ils ont demandé deux jours après si bon donc aujourd'hui il est clair que même si on les raccordait un mois ils vont pas aboutir à un résultat satisfaisant c'est clair des gens qui attend après si c'est clair que les confessions religieuses ont échoué pour moi je considère que cette tâche là ne devrait même plus à l'avenir un combi n'a pas confessions religieuses il faut ko ko botto la ko déposséde bas confessions religieuses de cette prérogative là parce qu'ils ont montré leurs limites aujourd'hui il faut que n'a pas prochaine réforme et rossalama moussala wana ba l'ongleango nagatia bas confessions religieuses parce qu'aujourd'hui même l'honneur de nos églises et j'étais en pâture à cause il ya bas confessions religieuses au hasard koko koko zala en accordé juste en ce qui concerne les choix des animateurs à un niveau assaini donc moi je pense qu'à l'avenir il faut ça c'est mon point de vue il faut déposséder les confessions religieuses de la responsabilité à désignation et animateur assaini qu'est ce que je suis en train de réfléchir est ce les problèmes mais au niveau il ya pas confessions religieuses tout ça vena analyse tout le monde là parce que ce que nous sommes en train de parler c'est les pays n'est-ce pas enjeu pas mbattir ceux qui bien l'élection et poussa ni les peuples en tout cas ne pourraient pas accepter parce que peuple en a besoin de 2023 ce qui a qu'on réélire félix antoine tu sais qu'est dit à ça l'on soit aux auditions sous à cela en tout cas là nous tous sommes d'accord que le peuple qu'on est déjà mais sani nager démocratique après cinq ans à sa l'élection réfléchissons et tant que ma patriote et tant que intellectuel est ce les problèmes et à la niveau de la confession religieuse ou bien il ya une main noire qui entretient zizani on en a cassé ma confession religieuse j'aime et quand tu as dit réflexions en terme il ya pas intellectuel ouais un intellectuel quand il réfléchit il réfléchit sur base des principes et exactement il réfléchit sur base des textes aux origines d'organisation les textes ont dit clairement que à défaut du consensus il faut passer au vote la question qu'il faut qu'on se pose pourquoi les confessions religieuses ne sont pas passés au vote alors que la charte leur donne cette possibilité c'est ça la vraie question c'est là maintenant qu'on peut chercher à déceler les implications politiques des uns des autres mais la charte également répond en disant que pour passer au vote il faut que les présidents n'est organisé dans un président la charte dit ceci par rapport à la convocation au moins la charte l'aïssa la miga n'est bas 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 règlement intérieur à bassemblée nationale les alaka lorsque les présidents est empêché que le trois quarts de la plénière la majorité la majorité convoque en cas en nabas circonstance moraux normal c'est les présidents qui convoquent les présidents ou soit les vice-président ou les vice-président circonstance exceptionnelle au temps moussous président par mauvaise foi à ligo convoqué c'était le règlement la charte l'aubi bonheur non mais c'est dit dans leur charte c'est dit dans leur charte la charte lui quand ils sont empêchés et non que par mauvaise foi non non la mauvaise foi c'est moi qui l'ai dit parce qu'on a vu par exemple lorsque lorsque les bureaux mabunda devait être déchus on a vu comment ma plénière a été convoquée on a recouru la secrétaire général pas convoqué alors que c'est normal ça c'est pas comme ça c'est les présidents de l'assemblée nationale qui déconvoqué mais nabas circonstance et comment ywana c'était au présent de l'assemblée nationale déconvoqué pardon au secrétaire général de l'assemblée nationale déconvoqué c'est la même chose que la loi prévu en ce qui concerne l'organisation niosso le trois quarts qui constitue l'assemblée peut se décider pour convoquer aussi une réunion on a suivi ici que selon moratoire et pesa makina bah confession religieuse pouba se prononcer pouba pesa bas rendre rapport dans l'assemblée nationale les délais expirait à minuit ouais mais le même jour les présidents de la plénière ouya n'y a pas convoqué religieuse a suspendu la plénière alors que l'assemblée nationale était en train d'attendre et les autres ont considéré que il fallait basse à moussa basse à moussa là on a pas ce qu'il est là aussi là c'est alors qu'ils sont sortis parce qu'ils constituaient cette majorité là selon la charte et cette majorité a siégé pour procéder pour consulter le travail et faire son rapport tu vois donc nabatex est prévoiable donc quand les présidents est disponible quand il veut pas par mauvaise foi parfois que les gens se déterminent par rapport à leur mission c'est ce qui a été fait donc aujourd'hui il faut noter que ils ne sont pas allés au bout de la logique qui demandait qu'à défaut du consensus donc nous notons l'échec dans les processus aujourd'hui l'assemblée nationale doit prendre ses responsabilités en tant que politique c'est ça la vérité et c'est là que je dis les professeurs mabimou lumba a raison l'assemblée nationale doit décider aujourd'hui du sort qui est réservé à la machine c'est mais quand l'assemblée nationale pourrait décider est ce que c'est né aux alli sous sous indépendante ou bien indépendante c'est mais la séni devient indépendante dès lors que basu moussa n'a pas accueillie donc indépendance il ya c'est né ce qu'il n'a pas dit qu'on travaille ou non ou soit na désignation mais c'est pas encore indépendant parce que ça n'existe pas on peut pas parler d'une structure qui n'existe pas comme une structure d'indépendante parce que ça n'existe même mais la structure comment son existence commence dès la désignation de ses animaux mais ça commence quand ça commence il est clairement dit qu'elle est déléguée au basa kouna inéron depuis contre nabato ba mandaté bon à kati qui soit membre des partis politiques qui soit de la société civile où il soit qu'il soit des confessions religieuses dès lors que ba koti nara tassin kouna ba na moussa là il coupe les liens les rapports avec les structures qui les ont mandatés dans cette machine la séance là qu'on dit que cette commission devient une commission indépendante réflexions si maintenant l'assemblée nationale décider est ce que les autres parties prenantes na na l'élection bossala d'accord je pars la mouka fcc ensemble une cc une partie à ya 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 société civile est ce que ba tu ba rosala d'accord si l'assemblée nationale décider si c'est le président Mbosso a fait... Mais c'était quelque chose de vrai, comme jurisprudence. Il a dit en 2006, l'UDP s'avait refusé de participer. Mais ce n'est pas pour autant que la machine était bloquée. Les pays ont continué et les élections ont été tenues dans ces pays. Donc, c'est le droit de tous et de liberté de chacun de pouvoir prendre part à ce qui se passe ou catégoriquement de refuser. Mais cela ne peut pas empêcher à une république qui a des perspectives déjà tracées dans la Constitution de pouvoir les atteindre parce qu'il y a un groupe qui veut bloquer la machine. Mais aussi, lorsqu'on veut vraiment, lorsqu'on sent que la machine est vraiment grippée, qu'il faut dégager un consensus, je crois qu'à un certain moment on pourra toutefois s'arrêter pour dégager les consensus. Mais il ne faut pas aussi, dans notre manière d'agir, de remettre en cause les travails qui ont été faits par l'Assemblée nationale. Lorsque nous considérons que nous avons une Assemblée nationale qui fonctionne normalement, parce que les institutions aujourd'hui sont en place et fonctionnent normalement, on ne peut pas remettre en cause les décisions de l'Assemblée nationale, les décisions du Sénat, les décisions de la Cour, les décisions qui sortent de toutes les institutions. Ils sont légitimes pour faire ce travail-là. Chris Moukendi, l'élection prise à la crédible et c'est une majorité à l'opposition. On ne peut pas faire une élection simplement avec la majorité. L'élection récuse, si je pourrais dire, pas l'unanimité, mais en tout cas, un consensus de beaucoup de partis. La cata-auté, j'aimerais dire ici que l'élection est organisée pour le peuple. L'élection, ce n'est pas pour les politiciens. L'erreur que nous commettons... Mais la crédibilité de l'élection, même le peuple, quand il voit que l'opposition n'est pas là. Parfois, les peuples ne se retrouvent même pas dans les querelles des politiciens. Quelquefois, ce ne sont que des caprices politiciennes qui n'ont rien à voir avec l'aspiration profonde de la population. Aujourd'hui, les peuples n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Parce que c'est... Il y a un peu de positionnement. Il y a un intérêt, un groupe qui n'est pas un parti politique. Mais les peuples dans tout ça, il est où ? Où est l'intérêt du peuple dans ce qui se passe aujourd'hui ? Les peuples créent des feurs. Les peuples veulent avoir des institutions fortes qui lui permettent d'atteindre ces aspirations profondes. Ces aspirations, elles n'ont rien à l'électricité, 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 elles n'ont rien à l'électricité. C'est ça l'aspiration profonde de la population. Tout ce qui est autour là, ce sont des... Et ça, des guerres politiques. Mais la démocratie l'exige. Mais justement, la démocratie, c'est vrai. Il y a aussi à voir l'opposition et la majorité. Mais justement, on a évoqué Bakaya, Nakatia Mokanabiso Awa, lorsque nous sommes passés les détours des élections à un seul tour. Qui a voté ? C'était seulement la majorité qui avait voté. Mais à l'Assemblée nationale, bien sûr. Mais justement, l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'époque, l'opposition avait claqué la porte. Exactement. C'est pour autant que les pays n'ont pas continué de fonctionner. Est-ce que nous devrions copier les mauvais exemples et les cabilles ? Non, mais le bon exemple, c'est lorsqu'on appelle tout le monde. Mais en vous tend la main, on vous demande de venir, vous ne voulez pas venir. Qu'est-ce qu'on fait ? On doit ne pas avancer parce que vous ne voulez pas venir ou on doit faire du sur place. Vous pensez que si on allait avec le forcing comme ça dans l'Assemblée nationale décider et que la force est belle, il y a un droit de FCC ensemble. Vous pensez que c'est vraiment une solution, bien c'est de ramener des crises en crise ? Non, moi je crois qu'il n'y a pas de forcing. C'est que ce n'est pas ce qu'il y a de la mauvaise foi dans les chefs de nos politiciens. Le principe a été établi dans la loi là. Il y a des principes qui sont émis. Il revient maintenant à chacun, à chaque groupe de s'accommoder, à chaque groupe de se conformer à ce qui est arrêté. Mais malheureusement, au-delà du fait que la loi a été votée par une majorité à l'Assemblée nationale, par une majorité au Sénat, c'est maintenant cette minorité qui réclame. Mais je dis, mais nous sommes dans quel type des principes démocratiques. Parce que dans les principes démocratiques, lorsqu'il y a vote, généralement, c'est la majorité qui écrase la minorité lorsqu'on vote. Et c'est ce que s'est passé. La voix de la majorité a triomphé sur la minorité. Mais il est étonnant de voir que cette minorité n'est pas une minorité sportive qui n'accepte pas la défaite. En politique, il faut accepter de perdre, mais aussi, il faut accepter que les autres l'ont emporté sur vous. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est de la mauvaise foi, de la manipulation. La machine veut être bloquée par la mauvaise foi, simplement. Qu'est-ce que tu dis ? Pourquoi c'est vrai qu'il est basé en opposition ? Mais la mauvaise siège dans les institutions. Mais c'est ça que tu es en train de dire. Quand la mauvaise par exemple, il propose que vous avez une table et que vous avez un consensus. Pourquoi il est basé dans la mauvaise ? Non, beaucoup tu n'as pas sur la mauvaise Assemblée nationale des libérants et des républiques des légitimes dans l'institution pour Asala Moussala, Asala Moussala, Bino Bokoutana, Pobosala, Nibanda, Est-ce que ça a l'arabe ou un arbre du salut du peuple ? Non, mais les salis du peuple, c'est la représentation nationale qui a fait ce travail. Je crois que les gens veulent faire de la surenchère politique simplement pour ne pas bloquer la machine par la force. Mais je pense qu'il reviendra. Si en tout cas les chefs de l'État estiment qu'il faut à un certain moment arrêter tout ce qui a été fait, il va le faire mais ça aura des répercussions sur les perspectives électorales. Il faut que les gens qui aujourd'hui bloquent la machine La Mouka dit non. La Mouka dit non. La Mouka ce n'est pas spécialiste dans les matières électorales. Le calendrier n'est pas le calendrier. Le calendrier est le calendrier et le calendrier. L'opposition a toujours présenté des calendriers. Oui, exactement. Moi, j'ai été à l'opposition. Vous vous rappelez encore en 2015, l'Élysée avait présenté un calendrier alternatif pour l'élection. Mais l'organe habilité à présenter un candidat s'appelle la CENI, ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un mouvement politique. C'est une proposition. C'est une proposition. Mais dis-moi, quand ce travail-là ne te revient pas, quand tu l'es fait, tu vas présenter, est-ce que la qualité n'est pas reconnaître au Moussala au Saliwana ? Parce que tu n'es pas l'organe habilité. Vous avez toujours le discours que l'opposition doit être républicaine, c'est-à-dire que proposer quand il voit que non, ça bloque au lieu de critiquer. Il propose maintenant. Non, là, ce n'est pas une proposition. C'est l'opposition qui bloque aujourd'hui, qui bloque un travail pour lequel l'opposition a assisté dans les plénières de l'Assemblée nationale. L'opposition a participé par... Il a apporté ses propositions. Oh, il a acquis la proposition. Ça a été repris dans la loi. Oh, il a été rejeté. Et la loi a été votée. Donc, je crois que les journalistes aujourd'hui devraient beaucoup plus exhorter cette opposition-là à la place d'exhorter la majorité qui a fait son travail. Il faut exhorter plutôt l'opposition à être sportif, à accepter les résolutions qui ont été prises et à l'Assemblée nationale et au Sénat des institutions dans lesquelles, au sein desquelles la Mouca siège et FCC siège. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'allez-vous faire sauf qu'il est 15 septembre et la manifestation et la Mouca est dégénérée ? Vous allez être responsable de ça parce que vous vous campez toujours que non, l'Assemblée nationale a décidé. Qu'est-ce que vous allez faire ? Il y a la Mouca parce que la Mouca a fait la Mouca et la Mouca nationale. Il y a la force qui a été acquise au changement et à l'alternance et ainsi de suite. Il y a la manifestation qui a été dégénérée. Qu'est-ce que vous allez dire au peuple ? Qu'aujourd'hui, on suppose en tout cas, il y a la force en 2016, en 2015 qui a été qui a été aujourd'hui l'Union Sacrée va accepter ce qu'il faut noter c'est que nous ne sommes pas dans un régime répressif. Le régime de Félix C'est pas un régime répressif. Mais on le voit, on le voit. Non mais non. C'est autant que la Mouca est responsable et a vu la Kinshasa à autoriser pour des raisons à Yébi, à autoriser mais je crois que... Et on sait que ça ne sera pas autorisé la marche. On le sait déjà. Non, moi je ne suis pas prophète. On pourra en tout cas s'imaginer que nous sommes dans un moratoire à cause de la pandémie. Je ne suis pas prophète, je sais que la liberté de manifester est reconnue par la Constitution. Il y a un moratoire, non ? Donc, moi je me dis qu'ils respectent d'abord le processus, il faut qu'on m'a pas informé et le gouverneur de la ville verra la possibilité ou l'opportunité de cette marche sur les salamins. Mais j'ai dit seulement, moi je ne peux pas prophétiser pour dire que ça va dégénérer. Pas du tout. En fait, nous faisons une lecture dans le passé des marques. Mais c'est le marcan, non ? On ne veut pas revivre le passé. Le passé, c'était le régime Kabila, nous sommes dans le régime Tshisekedi aujourd'hui. Et le régime Tshisekedi ce n'est pas un régime répressif. Donc, je ne peux pas moi commencer à prédire l'avenir dans un contexte où il y a répression alors que je suis dans un régime qui n'est pas répressif, un régime démocratique. Réfléchissons. Mais surtout, il y a des tensions et des gens qui sont en bouquant. Entre autres, il y a déjà une souche pour manifester contre les pakistanais. Tout le monde a été senti avec les tensions entre les États-Unis et les États-Unis. Il y a des tensions Il y a des tensions qui sont en bouquant. Il y a des tensions qui sont en bouquant. Il y a des délices qui sont en bouquant. Il y a des églises catholiques. Vous pensez vraiment que vous devriez soit négliger cette donne il y a les 15 septembre aussi longtemps avec tout ce qui se passe déjà dans les pays ? Non, mais on ne néglige rien. Nous sommes dans un pays démocratique. J'ai dit qu'une marche est reconnue par la Constitution de la République et le régime Félix Tshisegui dit que ce n'est pas un régime répressif. Il reviendra aux organisateurs de la marche et à l'autorité de la ville de voir la possibilité de leur laisser faire leur marche. Ce qu'il faut faire il faut protéger les institutions mais il faut laisser aussi les gens faire marche. Ils ont une marche pacifique espérons qu'ils ont une marche pacifique Lorsqu'ils marchent Moi je pose la question pourquoi la majorité doit fléchir devant une minorité ? Ça c'est la question que moi je pose. Pas de fléchir mais au nom de l'intérêt supérieur à l'intérêt de la nation. L'intérêt supérieur c'est de faire passer la proposition à la MUCA c'est ça ? Ou c'est de faire passer la proposition à FCC ? D'arrondir les angles en tout cas. Non mais arrondir les angles mais je dis nous revenons à la case de départ. Moi j'ai dit le travail a été fait à l'Assemblée nationale et au Sénat où il y a une majorité où il y a une opposition. L'opposition s'est prononcée au sein des institutions et la majorité s'est prononcée et il y a eu vote. Donc pour les restes il ne revient pas à nous de commencer à faire des pronostics comme pour un match qui ne s'est pas encore joué. Moi je demande tellement aux acteurs d'être responsables dans leurs actes et d'endosser la responsabilité si demain les élections ne sont pas organisées dans les délais. Parce que l'Union sacrée a manifesté sa volonté. Le président des républiques a l'acquis si volonté d'aller aux élections dans les délais prévus. Mais aujourd'hui c'est que ce n'est pas ce tour. Nous comprenons que ce n'est pas la même détermination ce n'est pas la même volonté que ma partenaire n'est pas mon sou sur la opposition dans la société civile ne va pas repartager. Donc ils vont tirer toutes les conséquences si demain les élections ne sont pas organisées dans les délais. Le temps nous fait défaut malheureusement c'est un sujet tellement très vaste parce que j'ai beaucoup de questions beaucoup de matières qui sont très réfléchies parce que moi j'aimais moi j'étais dans les rues en tout cas parce que c'est deux régimes là c'était les régimes Kabila aujourd'hui nous sommes dans un régime J'ai rappelé que le régime ce n'est pas un régime répressif la preuve aujourd'hui c'est que Martin Fayol fait des meetings partout dans la ville j'ai vu j'ai vu ils ne se promènent même pas dans la ville même à travers le pays dans tous les pays ils ont fait ça j'ai vu comme par ironie dans les réseaux sociaux tu as une photo à Martin Fayol Martin Fayol pendant le régime Kabila ça veut dire que ça veut simplement dire que non c'est un message c'est un message pour dire que le premier c'était un régime répressif Martin Fayol a eu doublement la dimension de sa tête pendant le régime Kabila parce qu'il a il a reçu je ne sais pas une balle en plastique mais aujourd'hui il peut sortir c'est vrai que parfois notre police on a vu on a réprouvé l'effet que lors de la dernière marche parce que parfois la police aussi au-delà il y a parfois il y a des dérives comme ça mais il faut reconnaître que le régime actuel ce n'est pas un régime répressif et que ce qui a été arrivé du temps au-delà l'opposition à monsieur Kabila n'arrive pas depuis qu'elle serait au pouvoir alors Chris Mkendi l'état nous fait des photos rapidement parce que c'est une actualité qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union Sacrée qu'est-ce qui se passe exactement on se pose la question on se dit Moïse Gatoumbi ma gambe à l'Obi ça fait froid l'Union Sacrée il n'y a pas de cadre de concertation il n'y a pas de texte il n'y a rien du tout ma gambe à l'Obi qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union Sacrée dans mon nom il y a des sensibilités à l'Obi dans le cadre de l'Union Sacrée à ça il y a peint moi tableau et moi ensemble au régime à mon Konzambou qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union Sacrée apparemment au sein de Moïse Gatoumbi qui serait inquiété frustré qu'est-ce qui se passerait au niveau de l'Union Sacrée je pense que il faut vraiment faire la part des choses dans ce qui se passe dans ces pays le problème dans notre pays c'est qu'aujourd'hui même si embouteillage il y a un zélam à la campagne contre ML on dit c'est les présidents de la République qui créent les embouteillages c'est ce qui se passe Moïse Gatoumbi sa frustration est bandit quand ? est bandit depuis que Noël Chani a pris l'initiative individuelle comme intellectuel congolais de proposer une loi aux exacts aux verrouillés accès à la magistrature suprême et à d'autres fonctions de l'État aux personnes qui ne sont pas congolais de père et de mère tout est parti de là il faut rappeler ici que Noël Chani n'est pas membre de l'UDPES et cette proposition Noël Chani a trouvé un député qui va l'endosser il trouve les députés Tsinghi Pouloulou qui n'est pas non plus membre de l'UDPES qui est de l'union sacrée clairement quand un député de l'union sacrée qu'on chienne c'est là non mais l'union sacrée veut dire quoi ? l'union sacrée veut dire quoi ? l'union sacrée veut dire que les députés ou les Congolais doivent être privés de leur liberté et droit constitutionnel c'est pas ça l'union sacrée l'union sacrée veille au respect de la constitution aussi veille au respect des libertés et des droits fondamentaux donc on ne peut pas empêcher un député de faire son travail et les réactions qui sont constatées dans les chefs ce sont des réactions aux députés comme des soldats aux ordres des plateformes ou des leaders politiques parce qu'ils sont économiquement forts non pas du tout je crois qu'il faut laisser aux institutions le choix qui désignez comme informateur ainsi de suite non le travail c'est fait le travail est en train de se faire comme vous savez comme vous l'avez dit il y a eu un groupe d'experts qui est désigné je crois que a été déjà déposé ils vont l'examiner et puis l'union sacrée va s'organiser c'est comment ça on va s'organiser c'est ça d'ailleurs la source il n'y a pas des ordres l'union sacrée parce que beaucoup t'en a raté j'ai dit ceci même l'organisation de l'union sacrée même si l'union sacrée était organisée était fonctionnelle sur le plan hiérarchisé de manière hiérarchisée ça n'empêchera pas à un député de faire son travail soit-il l'union sacrée c'est pas parce que c'est la discipline du paradis ou soit de la ligne non non le mandat le mandat le mandat mais vous initiez une loi qui pourrait mettre en mal l'un de votre en tout cas non mais comment est-ce qu'une loi peut mettre en mal un congolais si la loi veut protéger les fonctions des congolais la question qu'il faut se poser il dit que c'est raciste cette loi mais raciste est comment est-ce que quand les français font des lois en France ils les font pour les étrangers ils les font pour la France quand la Grande-Bretagne fait des lois ils font des lois pour la Grande-Bretagne et si un député congolais fait une loi il les fera pour les congolais mais comment est-ce qu'un congolais qui nous considérons qu'il est congolais va se sentir les éparer une loi qui protège les fonctions l'accès aux fonctions congolais il faut se poser des questions alors tous ont envie de faire en tout cas évaluation et état de siège parce que les gens ne voient pas toujours que l'état de siège est combattu sixième prorogation ça va prendre fin quand tout ça vous avez battu lecture il faut reconnaître que l'état de siège est combattu par ceux qui sont directement impliqués dans ce qui se passe à l'Est ce sont ces personnes qui combattent l'état de siège mais dénoncez-le c'est simple c'est pas mon travail vous avez suivi les déclarations à gouverneurs militaires ils ont fait des déclarations je crois qu'ils ont déjà identifié ces personnes tant que ce rapport s'il est commis n'est pas responsable il y a l'état mais Ndeco comment est-ce que vous pouvez espérer qu'une guerre une insécurité qui a régné dans votre pays pendant 20 ans et cela en 3 mois comment vous pouvez réfléchir pour ceux qui veulent que l'état des sièges il y a 2-3 mois et 6 dans la mesure où la constitution n'a pas limité les normes de prorogations il ne faut pas arrêter parce que l'objectif c'est une mesure exceptionnelle l'objectif exceptionnel il y a beaucoup de choses qui sont freinées entre la paix il y a des intérêts économiques qu'est-ce qu'il faut favoriser dans un pays on pourrait mourir des faims non non les gens ne meurent pas des faims les gens travaillent tous les jours mais nous qui sommes ici à Kinshasa parfois nous apprécions mal ce que se passe à l'est du pays les gens ne voient qu'il y a leurs intérêts aller à l'est de la république là où Bablu Ramané posait la question aux populations ils sont très satisfaits de ce que se passe aujourd'hui ce sont des politiques tiraires des ficelles qui se sentent mal avec cette décision parce que leurs intérêts économiques ils sont sous garantité mais aussi parce qu'ils sont démasqués ils sont dans dans la diabolisation de de la mesure mon cher on ne s'est reposé pas toi et moi ici à Kinshasa on voyait tout le temps dans nos téléphones ici des images atroces dis-moi la dernière fois que tu as reçu des images atroces dans ton téléphone vraiment taquant depuis que non non c'est pas chaque jour mon cher ami non non pas du tout pas du tout c'est faux c'est faux ils accompagnent des gens prennent des anciennes images ils actualisent ça ils nous envoient pour nous faire croire que l'état des sièges ils ont échoué la vérité c'est que l'état des sièges l'état des sièges a permis à ce que la vie redevienne normale dans certains coins qui autrefois étaient occupés par les assaillants par les rebelles c'est ça la vérité mais seulement Bato Moussouaz a impliqué mais aussi dans ce concert l'état des sièges malheureusement les parlements reprend la session le 15 septembre ici mais les gouvernements avaient sollicité avant la 7ème progression en tout cas les gouvernements avaient sollicité après coup de la 7ème progression les gouvernements avaient sollicité Bapé Saé loi d'habilitation pour permettre à ce que machiner à la grippété à niveau l'Assemblée nationale non parce que à chaque fois qu'il faut que l'Assemblée nationale a à prolonger l'état des sièges il commence à faire des évaluations viendra un jour où l'Assemblée nationale va se décider de ne plus prolonger et ça va ça sera en défaveur de nos populations c'est ça les risques c'est ça les risques aussi les jours où l'Assemblée nationale ne voudra plus prolonger non mais tu sais Bapé Saé mieux outillé pour évaluer l'état des sièges les gouvernements à travers les ministères de l'Intérieur et à travers les ministères de la Défense à déployer Bapé Saouda sur les lieux pour passer à Bonsala mais lorsque chaque 15 jours parce que les gens qui qui trafiquent là qui font qui créent la désolation suivent aussi l'actualité ils se disent qu'ok pour le nom de 15 jours tout cas nous allons nous allons nous allons nous allons mais ils vont dans l'air maquis c'est cash ils attendent que les 15 jours et les cas ce qui n'est pas prolongé en ôté ils sont en activité ce qu'il faut faire c'est quoi c'est qu'il faut vraiment accorder au gouvernement la loi d'habilitation qui permet le Sénat avait accordé la loi d'habilitation le Sénat a accordé au gouvernement l'Assemblée nationale n'a pas accordé aujourd'hui il est clair qu'avec ce qui se passe on ne peut pas comprendre que Maramuzo le Cana Est il a 20 ans et s'il en a 4 mois 5 mois ça peut peut-être prendre une année donc il faut que l'Assemblée nationale puisse accorder au gouvernement la possibilité de faire de légiférer à sa place pour avoir la prorogation ça on est fini merci beaucoup merci beaucoup c'est que l'Assemblée nationale c'est l'organisation si vous êtes organisé le problème c'est-à-dire que l'Assemblée nationale ça ne tue pas l'autonomie des partis politiques nous sommes autonomes et nous fonctionnons de manière autonome et nous nous organisons de manière autonome aucun parti politique n'est l'appendice de notre nous nous organisons nous ne sommes pas une succursale de notre parti politique merci beaucoup Chris Moukendi à répondre en tout cas c'est fini pour aujourd'hui en tout cas c'est très difficile je pense que est-ce que l'on a merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci également à un bishop Mav Mantwidi merci beaucoup en tout cas Merci beaucoup à vous, je suis Klamik Legan. Je suis Klamik Legan, qui est le dieu de toutes les inspirations, continue de nous inspirer et de vous inspirer. On se retrouve prochainement, au revoir.